Cette semaine, on va préparer un épisode un peu spécial en collaboration avec Easy Italian. Salut Easy French ! Nous allons demander aux Français ce qu'ils pensent de la cuisine italienne et nos amis ont mené l'expérience inverse à Milan. Donc, si vous voulez savoir ce que les Italiens pensent de la cuisine française, allez voir sur leur chaîne. Et nous, on va aller interroger les Français dans la rue. Andiamo ! Est-ce que vous connaissez la cuisine italienne ? Pas vraiment bien. Vous connaissez bien la cuisine française ou pas ? Non plus. Est-ce que vous connaissez la cuisine italienne ? Un petit peu, oui. Je ne suis pas un spécialiste, mais ma mère est italienne, donc elle faisait quelques petits plats. Elle faisait des lasagnes, elle faisait des trucs comme ça quand on était riemens. Donc, des petites connaissances. Est-ce que vous connaissez un peu la cuisine italienne ? Un tout petit peu. Les pâtes carbonara, les pizzas, les tomates séchées, le basilic, le parmesan, le pecorino. C'est à peu près tout. Est-ce que vous connaissez la cuisine italienne ? Un petit peu, oui. Qu'est-ce que vous avez déjà goûté ? Qu'est-ce que vous aimez ? J'ai une pizzeria, donc... Oui. Vous faites quoi comme pizza ? Quelles sont vos spécialités ? Je n'ai pas vraiment de spécialités, après, c'est vraiment sur la saison. Donc, après, on change un peu sur la saison. Après, on fait des lasagnes aussi, des salades, mais vraiment en restauration rapide, quoi. Ce n'est pas vraiment restaurant-restaurant. C'est une pizzeria, plus la restauration rapide. OK. C'est quoi votre pizza préférée ? Et vous aimez bien ça ? Oui, j'aime bien. Je veux dire, c'est une cuisine simple. Je veux dire, rien à ne pas aimer. Qu'est-ce que vous avez goûté comme plat ? Tout ce qui est classique, les pâtes, pizza, lasagne, gnocchi. Voilà. Et les glaces. Et quel est votre plat italien préféré parmi ceux-là ? Gnocchi. Décidément, gnocchi. Il y a quoi ? La pizza, les pâtes, tout ça. Quoi ? Autre chose, peut-être ? Parce qu'on nous parle beaucoup de la pizza et des pâtes. C'est ce qui est le plus... Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Les lasagnes. C'est des pâtes. Les arancini. Les arancini. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ben non, je crois que je ne connais pas plus que ça. Quelque chose à base de riz, peut-être ? Ah, les risottos, c'est ça ? Les risottos à la truffe. Enfin, ouais, ouais, j'aime bien aussi. Est-ce que vous pensez que les Français aiment la cuisine italienne plus que la cuisine française ? Ou je ne sais pas, mais je sais qu'il y a beaucoup de restaurants italiens à Paris. Et qu'ils sont très appréciés, je passe dans la restauration. Après, je n'en sais rien. Je connais peu... Je connais très français. Scusate. Je mangeais la Tartifée, grâce à notre ami, Céd, qui l'a fait un peu de fois, mais il a fait un peu de fois. Mais il a fait un peu de fois, donc je vous demande de continuer, de commencer à faire. Et puis, le pâté, si, l'ai assagiato, je ne suis pas super fan du pâté. Non, je ne peux pas dire que c'est mieux la cuisine française. Je ne peux pas dire que c'est mieux, mais je ne peux pas dire. Et pour le fromage et le vin, vous avez déjà goûté le fromage et le vin italien ? Alors, le vin, je pense au Chianti peut-être. Le fromage, je ne suis pas très fromage, ce n'est pas très français ça, mais du coup, je n'en mange pas beaucoup. Donc, je ne pourrais pas vous dire, à part la mozza, mais sur les vins, je pense au Chianti, mais je n'en ai pas comme ça d'autres en tête qui me viennent. Le Prosecco peut-être, si. Le Prosecco, oui, le Prosecco. Et est-ce que vous connaissez aussi les vins, les fromages italiens ? Ah oui, un peu. Le Lombrusco, le provolone, le pecorino. Je ne sais pas, il y en a plein. Et vous préférez plutôt les fromages français ou italiens ? Moi, j'ai découvert, si vous voulez une petite histoire, le provolone au Brésil. Je croyais que c'était brésilien. Et après, une fois, j'étais dans un resto italien, je dis « Ah, vous faites du fromage brésilien ? » Et le mec m'a dit « Mais ça ne va pas, c'est italien ! » et tout, c'était rigolo. Et du coup, j'adore le provolone, donc je préfère le fromage italien. Et quand vous mangez italien, vous mangez au resto plutôt ou vous faites parfois chez vous ? Plutôt resto. Plutôt resto, à la maison un peu, mais plutôt resto. J'aime bien me faire servir. Ah, les repas français, ces moments de convivialité qu'on adore partager pour papoter des heures du rang autour de bons petits plats. Bon, on ne peut pas vous offrir les bons petits plats, mais on est toujours là pour discuter avec les membres de notre communauté Easy French que nous retrouvons sur Zoom tous les mois. On adore ce moment passé avec eux et on adore aussi y accueillir de nouveaux amoureux du français. Pour nous rejoindre, devenez vite membre d'Easy French en cliquant sur le lien en barre d'infos. Choisissez bien le Community Mamboship et on vous dit à bientôt sur Zoom. Et quels sont les plats italiens que vous avez déjà goûtés, que vous aimez bien ? Ah, les risottos, risottos au Samoa, les arancini, les frégolas sardes aussi, les frégolas sardes, les petites billes, ça c'est super bon. Et puis toutes les sortes de pâtes. J'ai bossé longtemps dans une pizzeria, pizza. Je rangeais de la pizza d'ailleurs, ce midi. Ça fait intéressant. Ça vous intéresse ? Voilà. Et pour le vin et le fromage, vous avez déjà essayé les vins italiens ? Oui, très bon vin italien, il y en a beaucoup. C'est difficile de faire un choix, mais très bon terroir en Italie sur les vins. Mais beaucoup de choses. Oui, non, c'est très bon. Et le fromage ? Parmigiano. Forcément. Voilà. Vous préférez le fromage français quand même ? Ben quand même, oui. Enfin, c'est ce que je connais mieux, mais un bon Saint-Nectaire ou un bon Roquefort. Je crois qu'on n'a pas ça en Italie. Vous seriez plutôt Roquefort que Gonzola par exemple ? Les deux, hein. Sur un plateau, moi je prends les deux, ouais. Et vous êtes déjà allé en Italie ? Alors, soyez bienvenue dans une nouvelle séance du module 5. Alors, on vient de regarder une vidéo très intéressante de la cuisine italienne, n'est-ce pas ? On a fait une comparaison avec la cuisine française et la cuisine italienne. C'est ça. Donc, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de vocabulaire au niveau, déjà pour la cuisine, au niveau grammatical de la même façon. Donc, c'est ça. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne qui s'appelle Easy French ou de la même façon avoir des vidéos sur la chaîne qui s'appelle TED Talk en français. D'accord ? Je vais écrire maintenant. Voilà, c'est comme ça. TED Talk en français. D'accord ? Et il y en a plein de présentations en français. C'est, si vous voulez, vous pouvez mettre les sous-titres, d'accord ? Ou si vous voulez améliorer un peu plus la compréhension de l'oral, vous pouvez regarder sans sous-titres. C'est comme des films, n'est-ce pas ? Voilà, oh, cette vidéo est en anglais, mais il y a toujours des vidéos en français. Voilà, Easy French, de la même façon, TED Talk en français, et Français Authentique, c'est une chaîne de la même façon, assez utile, Français Authentique, voilà, exact. Français Authentique, français Authentique, de la même façon, il y a plein de présentations, des vidéos pour améliorer, en effet, la compréhension de l'oral. Plus on écoute, plus on écoute, plus on entend, plus on produit, plus on peut parler, etc. Voilà, c'est ça. Et vous allez comment aujourd'hui ? Bonsoir, Dani, Karine, 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 Erika. Bonsoir, Christian. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, nous avons encore. Karine, Erika, Camille. Parfait. Dani, Trillian. BCP. Qui est BCP ? Qui est derrière ? Jésus, BCP, Bernardo. Bernardo, Bernardo, n'est-ce pas ? Bernardo, très bien. Alors, excellent. Alors, j'ai déjà aussi partagé les diaporamas sur les groupes de WhatsApp, du subjonctif et du démonstratif, d'accord ? Les pronoms démonstratifs, les adjectifs démonstratifs de la même façon. Et aujourd'hui, on va travailler une vidéo assez importante, assez sympathique, mais à la fois assez triste. Et donc, avant de commencer à regarder la vidéo, on va faire un petit rappel de tout le temps qu'on a déjà regardé jusqu'au présent, jusqu'à aujourd'hui, d'accord ? Quels sont liés, les temps ? D'accord, je vais maintenant partager l'écran, parce qu'après, on va travailler la vidéo. Mais avant de passer à la vidéo, parce que c'est une histoire triste, avant de passer à regarder la vidéo, alors on va faire un petit rappel de conjugaison, d'accord ? Voilà, quels sont les temps qu'on a déjà regardés jusqu'à aujourd'hui ? Alors, la question, la question d'aujourd'hui est, quel temps du passé de l'indicatif connaissez-vous ? Quel temps verbo ? Passé composé. Excellent, Danny, très bien, parfait, c'est le passé composé. Parfait, on va regarder le passé composé, bien sûr. Quel, le passé composé, voilà, merci. Un autre ton verbal du passé de l'indicatif, par exemple. Le passé composé, excellent, très bien. L'imparfait. L'imparfait, très bien, l'imparfait, excellent, excellent, très bien. Quoi d'autre ? On a déjà le passé composé, l'imparfait, on va regarder un peu plus en détail au-delà. On va s'intéresser à voir, à regarder chaque ton verbal très rapidement, d'accord ? Le passé composé, là, parfait. Il n'y a que deux. Il n'y a que deux temps verbaux du passé. Il n'y a que deux temps verbaux au passé. Il n'y a que deux temps verbaux au passé. Ok. Ok, voilà. Alors, on peut regarder de la même façon. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé. C'est le plus que parfait. Le plus que parfait. C'est le plus que parfait. Vous avez déjà vu ce temps verbal, le plus que parfait ou pas encore ? Pas encore. Pas encore ? Pas encore. Ah, d'accord. Ok, ok. Ça marche. Pas encore. Mais la formation est très simple, d'accord ? On va regarder, on va se concentrer plus à regarder le plus que parfait. De toute façon, c'est un temps verbal au passé. Excellent. Le passé composé, l'imparfait, le plus que parfait. Excellent. Il n'y a que trois temps verbaux au passé. Voilà. Alors, ça marche jusqu'à là. On va regarder maintenant chaque temps verbal. Voilà, on va commencer avec l'imparfait. L'imparfait. Dans quelle situation on va utiliser l'imparfait ? Quelle est la situation ? Mais avant de passer à ça, quelqu'un qui peut lire ces premières parties-là. Voilà, ces premières parties. Et après, on va regarder, on va s'intéresser à regarder la formation. Mais dans un premier temps, quelqu'un qui veut lire ces premières parties. Voilà. Évoque l'imparfait. Quelqu'un ? Et moi ? Moi, moi. Vas-y, merci, Verdardo. Merci. Et ok. L'imparfait. Évoquer des souvenirs ou des habitudes passées. Par exemple, quand j'habitais à Paris, je prenais le métro tous les jours. Décrit le décor, le contexte d'une histoire, les circonstances, les personnes, l'objet. Par exemple, ce jour-là, il pleuvait et j'ai porté en robe longue. Excellent. Très bien. Merci pour la lecture, Bernardo. En effet, tu as bien lu cette première partie. Excellent. L'imparfait. Surtout, on va utiliser l'imparfait pour évoquer des souvenirs. En effet, évoquer des souvenirs et des habitudes passées. En effet. Par exemple, quand j'étais à Paris, je prenais le métro tous les jours. Voilà. On peut regarder, on peut constater que c'est une action répétitive au passé. Quand j'habitais à Paris. De la même façon, on parle des souvenirs. Quand j'habitais à Paris, je prenais le métro. C'est-à-dire des habitudes, des habitudes passées. Donc, un exemple. Alors, quand... À vous de me dire, de compléter la phrase. Quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune. Par exemple, j'allais à la piscine. Quand j'étais jeune, j'allais à la piscine. D'accord? Voilà. De la même façon, des souvenirs et des habitudes. J'allais à la piscine. C'est-à-dire que j'allais presque tous les jours. Ou avec fréquence. Des habitudes passées. N'est-ce pas? Donc, quelqu'un qui peut compléter la phrase. Quand j'étais jeune. Alain, parfait. En effet. Je mets le chocolat. Parfait. Excellent. Quand j'étais jeune. J'aimais... N'oubliez pas les terminaisons AIS. J'aimais le chocolat. On fait le chocolat. Là. Voilà. Quand j'étais jeune, j'aimais le chocolat. Donc, ça... Ça veut dire que maintenant, tu n'aimes pas le chocolat? C'est ça? Tu n'aimes pas du chocolat? Non, j'aime. D'accord. Oui. J'aime le chocolat. Oui. En effet. Ça peut fonctionner, mais il y a des habitudes. En effet. Des habitudes que tu faisais quand tu étais jeune, par exemple. C'est ça. Alors, quelqu'un d'autre qui veut essayer la phrase? Quand j'étais jeune. Complétez la phrase. Quand j'étais jeune. Des habitudes passées que vous fessiez. Oui. Au passé. Et quelqu'un? Bernardo? Tatiana? Denis? Briani? Quand j'étais jeune, je pouvais courir beaucoup. Exact. Très bien. Parfait. Ça veut dire que maintenant, il est très difficile pour toi de courir. N'est-ce pas? Je pouvais courir. 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 Et mieux. Mieux. N'est-ce pas? Et beaucoup? Ah, beaucoup. Ça marche. Excellent. Mucho. Parfait. Parfait. Pardon. Beaucoup. Je pourrais courir beaucoup. Voilà. C'est ça. Des souvenirs. Des actions passées. N'est-ce pas? En effet, que maintenant, il est un peu difficile de le faire jusqu'au présent, jusqu'aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Des souvenirs, des habitudes passées. Et répétitives. Attention. Le mot clé des actions répétitives. C'est pourquoi que je disais, quand j'étais jeune, par exemple, quand j'étais jeune, j'ai mangé, je mangeais, oui. J'ai mangé, j'ai mangé de la soupe tous les jours, par exemple. Tous les jours. Tous les jours. Ça veut dire, c'est une action, c'était une action répétitive au passé. D'accord? Ou quand j'étais jeune, j'allais, j'allais à l'école. J'allais à l'école. N'est-ce pas? J'allais à l'école. Parce que maintenant, je ne vais pas à l'école. N'est-ce pas? Mais quand j'étais jeune, j'allais à l'école. Et c'était une action répétitive au passé. Voilà, c'est ça. Des souvenirs de la même façon. Et dans un deuxième temps, on peut regarder toujours. On va utiliser l'âme parfait pour décrire. Décrire les circonstances, les personnes, les objets. Par exemple, ce jour-là, il pluvait. Je portais une robe longue. Voilà. Ce jour-là, il pluvait. C'est-à-dire, en deuxième plan. Un second plan, d'accord? Deuxième plan. Deuxième plan. Voilà. Des actions en deuxième plan. Et pour décrire la situation d'une histoire. C'est ça. Il pluvait. Il neigeait beaucoup. Quand j'étais à l'école. Oui. Quand j'étais à l'école. Il neigeait, par exemple. Mais il pluvait. Il pluvait. Etc. Des actions pour décrire la situation. Une situation en particulier. D'accord? Voilà. C'est ça. Les trois emplois de l'âme parfait. Et la formation, c'est très simple. On va utiliser le radical de la première personne au pluriel du présent. Et on va tout simplement ajouter les terminaisons suivantes. Quelles sont les terminaisons de l'imparfait? A-I-S. A-I-S. A-I-T. I-N-S. I-E-Z. A-I-N-T. Au niveau de la prononciation, on va toujours prononcer E. D'accord? Tout simplement. E. E. Etc. E. I-N-I-E. E. De la même façon. N'est-ce pas? E. 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 I-N-I-E. E. Au niveau de la prononciation. D'accord? Par exemple, quand mes enfants, disons, quand mes enfants étaient, une fois encore, étaient à l'école, quand mes enfants étaient à l'école. Quand mes enfants étaient à l'école, ils pleureaient tout le temps. Ils pleureaient tout le temps. D'accord? Quand ils étaient à l'école, quand ils étaient à l'école, ils pleureaient tout le temps. Ils pleureaient tout le temps. D'accord? Allez. Allez avec quelqu'un. T. Mais on est toujours, on va prononcer E. Tout simplement. D'accord? Les terminaisons. Voilà. C'est ça. Jusqu'à l'île. Il y a des questions avec l'imparfait. L'emploi de l'imparfait. Avec l'évoquer des souvenirs. Ou des habitudes passées. Décrire une situation ou une personne, une circonstance de la même façon. Voilà. Il y a des questions? Il n'y a pas de questions? Jusqu'à là. Ça marche? Qu'est-ce que vous dites? Ça marche? Ça marche. Parfait. Excellent. Merci Bernardo. Après, je vous passerai et je vais vous envoyer les diaporamas. Excellent. Avec l'imparfait. Le deuxième temps verbal, très important, c'est le passé composé, comme vous avez bien dit. Alors, de la même façon, quelqu'un qui peut lire cette première partie. Et après, on va se concentrer avec la formation. Quelqu'un? Et Denise, peut-être? Ou Karine? Oui. D'accord. Vas-y. L'association d'action dans le passé. Pour ça, je lave les tomates. Je les ai coupés. Où je l'ai ajouté dans la salette. Un rupture. Un changement. Pour ça, à la fin, j'ai joué dans l'équipe de voler. Mais l'année dernière, j'ai arrêté. Les résultats d'un action terminé dans le passé. Pour ça, après avoir redouté mes noms, j'ai enfin compris les sujets. L'intériorité d'un action par rapport, par rapport à un autre action aux personnes. Pour ça, c'est ce jeu de jeûne dans les restaurants que tu m'as recommandé. Les actions avaient en date, au moment où on devait terminer. Pour ça, j'ai attendu mon bout de 20 minutes. Il n'est jamais arrivé. Voilà. Jusqu'à là. Merci, Denise. Très bien pour la lecture. En effet, le passé composé, avec le passé composé, on va avoir ces cinq emplois. D'accord? Ces cinq emplois du passé composé. Quels sont ces cinq emplois? En effet, pour, dans un premier tome, pour décrire une succession. D'accord? Une succession des événements. D'accord? Voilà. Excellent. Une succession des actions, n'est-ce pas? Dans le passé. Alors, une succession, la succession, c'est-à-dire, dans un premier tome, je fais ça. Après, je fais ça. Après, je fais ça. Mais, tout ce contexte au passé. D'accord? Par exemple, dans le quotidien. Je me suis levé. Je me suis brossé les dents. Et j'ai pris mon petit déjeuner. Après, je suis allé à la fac. Ensuite, je me suis retrouvé avec mes amis. Enfin, je suis rentré chez moi. Et pour conclure, je me suis connecté pour le cours de français, pour mes cours de français. Et à la fin, avant de dormir, je me suis douché. Voilà. Et pour conclure, j'ai dormi. Voilà. La succession des actions. D'accord? Au passé. Voilà. La succession des actions dans le passé. La rupture est un changement de la même façon. Par exemple, à la fac, je jouais dans l'équipe de volley. Mais, l'année dernière, j'ai arrêté. Voilà. J'ai arrêté. C'est-à-dire une rupture. Le passé composé est brusque. Alors, c'est une action qui se passe dans un temps court. D'accord? Dans un temps court. C'est ça. C'est pour ça une rupture dans la ligne du temps. D'accord? L'action se déroule très bien. Mais, soudain, il y a une action qui interrope ou fait une rupture au passé, bien sûr. Voilà. C'est ça. Une rupture, un changement. Après, le résultat d'une action terminée dans le passé. On est frais. Par exemple, après avoir relu toutes mes notes, j'ai enfin compris le sujet. Le résultat. N'est-ce pas? J'ai enfin compris le sujet pour décrire le résultat d'une action terminée dans le présent. Voilà. De la même façon, l'intériorité d'une action par rapport à une autre action au présent. L'intériorité. De la même façon, on peut parler, on parle du passé. Par exemple, ce soir, je déjeune dans le restaurant que tu m'as recommandé. Voilà. Que tu m'as recommandé. C'est ça. Donc, ça marche. C'est ça. Après, les actions avec une date ou un moment ou une durée déterminée. En effet. À chaque fois qu'on va regarder le temps précis, une date précis, un moment précis, toujours on va utiliser le passé composé. D'accord? Par exemple, j'ai attendu mon bus 20 minutes. En effet. Il n'est pas jamais arrivé. Voilà. De la même façon, par exemple, en 2005. Et en 2005, j'ai fini, j'ai fini l'école, j'ai fini le collège, disons. Le collège, disons. En 2010, en 2010, le collège, attention, le collège. J'ai fini le collège. Oui, c'est ça. Avec une date précis. Quelle est la date précis en 2010? En 2022, etc. En 2022. En 2022. Je me suis retrouvé avec ma famille. Voilà. Toujours, on parle d'une date précise au passé, bien sûr. Ou on peut faire de la même façon ici. On met du 2022. En maillot de 2022. On met du 2022. De la même façon. Une date précise. C'est ça. Et jusqu'à là, je pense qu'il n'y a pas de question. Et tout simplement, on va dire avec la formation, n'oubliez pas, avec l'auxiliaire avoir, n'est-ce pas? L'auxiliaire avoir, l'auxiliaire être, avec le verbe du mouvement et avec le verbe pronomino. Et avec, oui, les 14 verbes du mouvement et tous les verbes pronomino. D'accord? On va faire l'accord en genre et en nombre. N'oubliez pas. Avec le verbe être. Avec l'auxiliaire avoir, il n'y a pas un... L'accord en genre et en nombre. Et voilà, c'est ça. Et n'oubliez pas, de la même façon, les trois éléments très importants au moment de conjuguer le passé comme possé. Les sujets, l'auxiliaire, soit être ou avoir, plus le participe passé. D'accord? Participe passé. Voilà. Sujet plus auxiliaire, soit être ou avoir, plus le participe passé. C'est ça. Avoir ou être. Et ça dépend. Si on va faire avec l'auxiliaire être, alors on va faire l'accord en genre et en nombre. En genre et en nombre. Voilà. C'est ça. Se conjure l'astérisque ici. Avec l'astérisque. La formation, le passé comme possé, se conjure avec être. Tous les verbes pronomino. Les verbes expriment un changement d'état, n'est-ce pas? Aller, sortir, partir. Finir, descendre, mourir, naître et rester. Et c'est leur dérivation. Par exemple, sortir, venir, n'est-ce pas? Venir, ça fait partie de la maison du verbe être. Mais de la même façon, revenir, d'accord? De la même façon, entrer, entrer et rentrer. N'est-ce pas? Rentrer. Quels sont les participes passés de chaque, pour chaque verbe quelqu'un? Du verbe venir. Quel est le participé du verbe venir? Participé du verbe revenir, quelqu'un? Venu. Venu. Venu, exactement. Revenir. Revenu. Exact, revenu, c'est ça. Revenu, pardon, revenu, en effet. Entrer. Entrer. Entrer, entrer, de la même façon. Entrer. Et n'oubliez pas, l'accord, n'est-ce pas? Ça dépend. Oui, ça dépend. Avec ES, si c'est féminin, singulier, etc. Féminin, singulier, pluriel, toujours. Ça va dépendre du contexte. Entrer et rentrer. Rentrer de la même façon. Exact. Rentrer. Voilà, c'est ça. Rentrer. C'est ça. Donc, les 14 verbes du mouvement, mais avec, c'est les dérivations. D'accord? Parce que ce sont les... On va mettre le préfixe avant. Et donc, voilà. On va mettre le préfixe dans le participe passé, de la même façon. Voilà. Le passé composé. On a déjà regardé ces parties-là. Il y a des questions ou il n'y a pas de questions avec le passé composé. Il y a des questions? Il n'y a pas de questions? On a déjà... Ça marche. Oui, ça marche. Parfait. Merci. Donc, on va passer à regarder très rapidement le troisième temps verbal au passé. Oui. Voilà, le passé simple. Est-ce que vous avez déjà vu le passé simple ou pas encore? Le passé simple? Le passé simple? Donc, quelqu'un qui peut lire la partie de l'explication? Moi. Vas-y, merci Andrés. OK. D'accord. Le passé simple? Indiqué, le fait passé, accompli, coupé du moment de l'annonciation. Il est employé principalement à l'écrit, dans la littérature, dans la presse. Par exemple, les soldats sur l'heure, les soldats sur l'heure, le général, et l'attendu, et les ordres. Voilà. Excellent. Très bien, Andrés. Très bien pour la lecture. En effet, on va toujours... Il n'y a qu'un emploi avec le passé simple. Dans la littérature, dans l'histoire, dans les contes anciens, dans la presse, en effet. Mais jamais, jamais, on n'utilise le passé simple à l'oral. Jamais. D'accord? On n'utilise jamais le passé simple à l'oral. Toujours à l'écrit. Toujours avec la littérature, dans la littérature, dans la presse, dans les histoires, dans les contes, la presse, etc. Toujours avec le passé simple. Mais de la même façon, ça peut fonctionner avec le passé composé. Mais en général, on utilise le passé simple dans la littérature et des contes. Voilà. Et jamais, une fois encore, jamais à l'oral. Sa formation est un peu bizarre. Oui, je pense que... Ça ne sert à rien à regarder sa formation. Tout simplement, il faut identifier. D'accord? Et voilà, c'est ça. Parce qu'à l'oral, personne n'utilise le passé simple. Personne. Tout le monde utilise le passé simple à l'écrit. Voilà. Au lieu d'utiliser le passé simple, en effet, on va... À l'oral, on va faire... On va utiliser le passé composé, toujours, dans le français parlé, n'est-ce pas? C'est ça. Et dans le français écrit, le passé composé est le passé simple. Oui, en effet, on peut l'utiliser. Mais toujours dans la littérature, la presse, dans les contes, dans l'histoire, dans la presse, etc. Voilà. Le passé simple. Il y a la question jusqu'à là où il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question? Avec le passé simple? Nous n'utilisons pas le passé simple pour parler, pour parler. On n'utilise jamais pour parler, en effet. C'est interdit. Alors, c'est interdit. Personne utilise le passé simple à l'oral. Personne. D'accord? Tout simplement, on va utiliser le passé simple à l'écrit. On va le trouver dans la littérature, dans la presse, dans les contes, dans l'histoire, les écrits anciens, etc. Donc, à l'oral, personne ne l'utilise. Au lieu de ça, on va utiliser, comme d'habitude, le passé composé. Voilà. À l'oral. Et bien sûr, à l'écrit, de la même façon. Excellent question, Erika. Voilà. Et oui, c'est un peu bizarre, sa formation. Mais on va tout simplement l'identifier. C'est pas difficile à identifier dans les contes, les histoires, etc. Donc, le passé simple. Tout simplement à l'écrit. Voilà. Il y a de questions? Ou il n'y a pas de questions? Il n'y a pas de questions, n'est-ce pas? Il n'y a pas de questions? Il n'y a pas de questions. Parfait, Tatiana. Merci tout le monde. Alors, malheureusement, on a déjà regardé trois tons verbeaux. L'imparfait, le passé composé et le passé simple. En effet. Maintenant, on va continuer à regarder le dernier ton verbal très important du passé. Mais avant de ça, je vous invite à se connecter de nouveau parce que la réunion va se couper dans quelques secondes. Donc, je vais relancer la réunion et je pense que dans ce cas-là, on va travailler avec la vidéo que je vous ai déjà partagée sur le groupe de WhatsApp. Donc, on se retrouve dans quelques secondes. D'accord? Merci. Navos. Sous-titrage ST' 501